Vous savez, le site d'information Guinée Matin a connu des restrictions pour ses lecteurs se trouvant sur le territoire guinéen depuis le 15 août, donc ça fait pratiquement 3 mois Et à côté, quelques semaines après, c'était aussi le tour d'inquisiteurs d'être victime de blocus numérés Au niveau du syndicat, il y a eu beaucoup de réunions autour du sujet, beaucoup d'échanges ici, élargis à l'intérieur du pays à travers nos antennes C'est seulement après un mois et deux semaines que nous avons pu harmoniser tout S'assurer qu'on pouvait se lancer dans la lutte sans craindre peut-être de défense Parce que c'est ça aussi la lutte syndicale On partait avec tout l'engagement possible Et on s'était fixé à l'objectif, comme vous devez le comprendre Quand on a effectué des visites d'échange auprès de ces entreprises de presse, le 3 et 4 octobre Depuis le 6 de Guinée Matin, on a fait une déclaration Donc c'était l'entrée en action du SPP, le 4 octobre On a commencé par un ultimatum On avait dit, après l'investigation, nous étions au courant Ceux qui étaient directs à ce bloc numérique On avait dit que beaucoup étaient en train de négocier depuis un mois et quatre On leur accordait une nouvelle chance On a donc lancé un moratoire d'une semaine Ceux qui pouvaient agir, notamment des religieux, avaient une semaine pour le faire Tous ceux qui pouvaient faire quelque chose pour débloquer ce site avec une semaine Le moratoire a pris fin le lundi 9 octobre à 0h Donc sans plus tarder, dès mardi 10 octobre, nous sommes allés à la mairie de Calou Pour déposer le premier courrier d'information en vue d'une marche pacifique Le 16 octobre appelé l'assaut de la dignité acte 1 Pendant l'assaut de la dignité, vous savez tout ce qui s'est passé Nous avons été gagés, injurés, frappés, jetés dans des piqueurs par compagnie de coup de pied Et déposés au commissariat central de Caloum de l'art au tribunal de première instance de Caloum 13 d'entre nous dont 4 membres du Bion ont été inculpés pour attroupements illégaux sur la voie publique Nous allons faire raconter toute l'histoire Mais vous savez qu'on s'apprêtait aussi à aller à l'assaut de la dignité acte 2 Qui était initialement prévu pour aujourd'hui, lundi L'acte 2 a été déposé à l'intérieur du pays à travers toutes nos antennes Vous avez vu, on a publié les lettres d'information que les antennes du SPPZ ont déposé dans les mairies à l'intérieur du pays Qui devaient marcher au même moment que nous avons rencontré ici à la même heure Et pour une même cause Justice pour les victimes du 16 octobre est libérée qu'il y a matin Et heureusement, ce week-end, on a atteint les 100% de l'objectif qu'on s'était fixé au début du combat Parce que quelques jours, je vous le rappelle, quelques jours seulement après la programmation de la marche du 16 L'inquiétudeur a été libéré Donc on avait atteint les 50% de l'objectif visé Donc le centre du passé Guinée Matin a été libéré, donc 100% Et puisque dans toutes nos communications On disait Il suffit de libérer Guinée Matin, vous n'avez plus besoin de nous rencontrer Vous n'avez plus besoin de nous rencontrer, vous pouvez nous appeler Nous on va tout de suite C'est retourné au niveau du bureau Certainement stopper la dynamique Donc pour être en cohérence avec nos déclarations Nous avons tenu une réunion Le même jour Et il a été décidé De suspendre Nos actions de protestation Donc si tel que L'acte 2 de l'assaut de la dignité n'aura pas lieu C'était aujourd'hui En suspendre Et peut-être d'autres combats On va vous attendre Parce qu'il faut s'attendre à tout Et venir vous faire l'annonce officielle aujourd'hui Et que la polémique est derrière nous Merci au syndicat Merci encore une fois au syndicat Il n'y a pas eu que le syndicat Vous avez entendu Benessa Il y a beaucoup de personnes Qui ont essayé D'aider le mieux qu'ils ont pu Il y en a Qui ont utilisé leur téléphone Il y en a Qui se sont déplacés Pour aller voir des personnalités Autour de la table Vous retrouvez le doyen Amadou Diallo Qui n'est pas actif Qui est à la retraite Qui était correspondant de la BBC Mais qui fait partie des personnes Qui se sont mouillées Pour qu'on libère le site J'ai parlé avec des confrères Qui m'ont demandé Qui a libéré le site J'ai dit malheureusement Que je n'ai pas d'info Je ne sais pas qui l'a fait Je sais que beaucoup se sont lévés Certains ont prié dans les mosquées Dans les églises Pour nous aider Ce n'est pas de la blague Il y en a qui l'ont fait Beaucoup de sacrifices ont été consentis Il y a des journalistes Qui ont fait ce qu'ils ont pu Mais ce qui est déniable C'est qu'on a vu le syndicat dans la rue Au-delà des déclarations Au-delà de ce qu'il a dit On est venu On a investigué On vous accompagne Mais au-delà des paroles Au-delà des écrits Nous les avons vus dans la rue Se faire maltraiter Se faire interpeller Blesser Attaquer Mais le syndicat a tenu Vous l'avez entendu Une autre manifestation Était en vue En tant que chef de cette entreprise Je n'ai pas les mots Pour remercier Pour exprimer suffisamment Le ressenti qu'on a Nos remerciements au syndicat J'ai dit à des confrères Que l'abbé qui m'ont appelé Qu'à l'occasion de ce mouvement Moi j'ai acheté mon carte En tout cas j'ai payé Pour l'avoir Si le général Si le général ne met la rempart Mais il y a des témoins Qui savent bien Que moi j'ai demandé En tant que journaliste Puisque je le suis Depuis plus de 20 ans Je fais ce métier Depuis 2001 Je fais ce métier Depuis 9 ans Il existe Depuis plus de 9 ans Jusqu'à présent On n'avait pas vécu Une telle situation Au départ On a entendu Tous Tous les propos mensongers Qui ramenaient ça A des problèmes techniques On n'a jamais accepté De De priver nos lecteurs Pendant 2 jours De priver nos lecteurs De l'accessibilité du site Quand il y a des problèmes techniques On s'est toujours Investis Pour rendre le site disponible Donc on sait Ce qui s'est passé Ce n'est plus un mystère On le sait On remercie Tous ceux qui ont aidé Des personnes connues Ou anonymes J'ai tenu à être ici Et à être avec vous Pour vous remercier En mon nom personnel Par au nom d'une entité Par au nom de la BBC J'ai quitté la BBC Il y a Bien que 3 ans Depuis 2020 J'observe J'observe L'évolution De la Presse guinéenne Même si je suis Plus ou moins à retrait Mais j'observe Je constate Et je partage Les peines Et les joies De la presse guinéenne Puisque je suis toujours journaliste Je pense que je resterai Toujours journaliste Je suis là donc pour Pour dire Que je suis élector Le guiné-matin Comme journaliste Et citoyen Que j'ai été affecté par La censure Qui a attrapé le guiné-matin Puisque moi je ne trouve pas D'autres expressions D'autres mots Pour parler de cette restriction Je dis Je parle de censure Autrement et simplement Donc j'ai été frappé Par cette censure J'ai été touché Par cette censure Comme j'avais été touché Par ce qui était arrivé A Savary Et à d'autres médias Il y a quelques temps Je pense qu'il est important Je pense qu'il est important De féliciter Le personnel de guiné-matin Et de l'inquisiteur Le personnel et l'administration Ou les administrations Qui ont su résister A cette censure Ce n'était pas facile Pour les entreprises De faire sa question Je pense également Qu'il est important Et c'est d'ailleurs La raison fondamentale Pour laquelle je suis là Puisque j'ai vu le syndicale J'ai vu les syndicalistes J'ai vu le personnel J'ai vu les journalistes Que vous êtes Que nous sommes Se faire gazer Se faire arrêter Le jour où la marche L'acteur Comme disait Spendessa C'est l'acteur de la dignité Je crois A été lancé Nous avons visionné Nous avons vu des vidéos Qui étaient difficiles à voir Et je pense que ça a dû interpellé Tout le monde Sur la violence avec laquelle Cette marche avait été Dispersée Mais malgré tout cela Le syndicat est resté debout Vous êtes resté debout Derrière le syndicat Et c'est très important J'en profite donc Pour féliciter le syndicat Pour féliciter son premier responsable Et tous ceux qui sont avec eux Et autour de BNDESA Puisque La lutte pour la liberté de la presse Incombe aux journalistes La lutte pour la liberté de la presse D'abord incombe surtout A vous, à nous journalistes Pas à une autre entité D'abord La lutte continue 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 Merci.